Bienvenue dans le podcast Coaching Lumière, une guidance pour t'aider à te connecter à la connaissance à l'intérieur de toi, pour transformer ta vie et y amener plus de lumière. Je m'appelle Magali Volpes-Bayou, je suis guide en chemin de vie, magnétiseuse humaniste, numérologue et créatrice du tarot numérologique de votre chemin de vie. Et ma mission est de te permettre d'incarner en toute confiance la grandeur de ton âme lumineuse, en faisant d'abord taire le mental bavard. Coaching Lumière, un podcast à écouter le soir, dans son lit et à partager à ses meilleurs amis. La volonté est une qualité très valorisée dans notre société et de fait, si on observe autour de nous ou en nous, quand la volonté s'exprime, des actions s'en suivent et on avance. Alors oui à la volonté. Mais quelle volonté ? Car selon, déjà, qui veut en toi, tu n'auras pas la même volonté ni les mêmes résultats. Est-ce que c'est l'ego qui veut en toi ? Est-ce que c'est l'âme ? Est-ce que c'est le soi divin ? Est-ce que c'est le trio réuni autour d'une même cause ? Quand la volonté de l'ego est à l'œuvre, elle oublie d'abord, parfois, la justesse de l'action. Est-ce juste, par exemple, de vouloir réussir le prochain marathon de New York ? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est en posant la question au cœur de mon être que la réponse individuelle peut arriver. Alors personnellement, je ne poserai absolument pas la question parce que j'aurais trop peur d'entendre oui. Je n'arrive même pas à faire le tour du quartier sans finir par terre rouge et crevisses et à bout de souffle. Et je crois que je n'exerce pas suffisamment ma volonté à développer un côté plus sportif chez moi. Bref, revenons de manière plus générale à la volonté. L'idéal est qu'elle s'exprime depuis la globalité de notre être, en accord avec nos parts les plus évoluées, car leur conscience va nous éviter de vouloir avancer vers le but avec trop de force, voire de rigidité. Là où je m'impose quelque chose avec le sens du devoir, une injonction qui vient de l'extérieur ou de ce que je crois devoir être, alors la volonté se fait violence et nous risquons de casser quelque chose en nous. La volonté, la persévérance, l'engagement, la discipline ont besoin d'être souples pour être des atouts sur le chemin qui est loin d'être une ligne droite. Alors as-tu en ce moment envie de développer ta volonté d'arriver à quelque chose ? Je te le souhaite ! Peut-être réussir son chemin de vie, méditer quotidiennement ou perdre du poids, rencontrer l'amour. Alors dans ce cas, sens-tu à l'intérieur de toi comment s'exprime, se met en route cette volonté ? Imaginons, je te demande, mais pourquoi veux-tu faire ça ? Alors à quoi ressemble ta réponse ? Est-ce que quelque chose se tend ? Serres-tu les fesses ? Fronces-tu les sourcils ? Est-ce que tu t'entends à l'intérieur dire d'une voix assez grave, parce que c'est important, je dois le faire ? Alors dans ce cas, je t'invite à respirer, desserrer les fesses, desserrer les sourcils et te détendre. Masser avec amour sa volonté rigide intérieure, parce que qu'elle soit très 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 rigide ou juste un petit peu tendue, cela vaut vraiment le coup d'avancer un pas de plus vers la souplesse. Il est important de prévoir des haltes dans la course vers le but, qui nous permet de repartir plus confiants, confiantes, et de retrouver une volonté à la fois ferme, fervente et souple. Partir avec l'idée de slalomer, plutôt que de foncer droit devant tête baissée. Alors c'est dans cette attitude d'accueil, détendue, que je t'invite, après avoir respiré trois fois, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche, à une petite minute de silence, avant que nous fassions ensemble un exercice de visualisation pour ancrer cette volonté souple en toi. Merci. Tu peux penser maintenant à nouveau à quelque chose que tu veux vraiment et je t'invite à prendre le temps de sentir à l'intérieur de ton cœur s'il est juste que tu obtiennes, que tu réussisses ce que tu veux actuellement. Prends le temps de ressentir la réponse de ton cœur. Est-ce que ton cœur est tranquille ? Est-ce que sa vibration d'amour peut se déployer avec aisance ? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à prendre le temps de changer, de souhait, et sinon profite quelques instants de l'espace confiant de ton cœur. Puis je t'invite à visualiser ce que tu souhaites devant toi à quelques centaines de mètres. Prends le temps de former une image devant toi. Qui représente ce souhait, cet objectif. Et sens le lien fructueux qu'il y a entre toi et le but. Et utilise ce lien pour le ramener à l'intérieur de ton cœur. Puis ramène-le à quelques centaines de mètres devant toi. Et prends conscience maintenant de ton alignement. De l'alignement de ta colonne vertébrale et de ton dos. Et imagine que ta tête est tenue par le sommet du crâne par un fil. qui te permet de bouger légèrement ta colonne vertébrale. Voilà, jusqu'à l'asseoir complètement dans ton bassin. Et que tu sentes ton dos à la fois bien droit et à la fois bien souple. Et maintenant rentre à nouveau dans ta visualisation. Et avance vers ton but. En gardant cette sensation d'alignement et de souplesse. Et je t'invite à avancer en slalomant en direction de ce but. Sans perdre de vue le but, tu avances. Et je t'invite à répéter trois fois à l'intérieur de toi. Ma volonté est ferme et souple. Je t'invite maintenant à ancrer ce voyage intérieur. En laissant circuler une énergie dorée du haut de ton crâne jusqu'au bas de tes pieds. J'inspire une lumière dorée. J'expire une lumière dorée. Et tout en me laissant bercer par cette énergie pleine d'amour, je peux me reposer à présent. Et laisser la nuit faire son oeuvre. Je m'endors sereinement. Je m'endors connecté à mon âme. Bonne nuit. Je m'endors en ligne. Sous-titrage ST' 501 ...